bonjour à tous on se retrouve pour le deuxième jour du challenge de désencombrement donc hier on s'est attaché on s'était occupé d'une tâche assez simple je trouve aujourd'hui on va faire quelque chose qui peut possiblement probablement prendre un petit peu plus de temps suivant si vous avez une grosse armoire ou pas aujourd'hui on va trier notre armoire alors je parle bien de la nôtre voilà de vous qui regardez la vidéo va s'occuper de votre armoire et de mon armoire pas ceux des enfants du conjoint non non aujourd'hui c'est que la nôtre donc je pense que vous faites pas le tri tous les trois quatre matins c'est pas comme ça avec des enfants où ils grandissent et on suit au fur et à mesure voilà nous c'est vrai que bah souvent on ne grandit plus donc voilà après on peut changer de taille en revanche ça peut arriver là je trouve que pour moi c'est le bon moment parce que j'ai accouché mon dernier enfant il ya trois ans et demi mon poids n'a pas changé depuis depuis trois ans ouais je pense que ça fait trois ans mon poids est stable donc je pense que maintenant je sais que ce que je mettais avant mes grossesses et que je ne peux plus porter maintenant bah c'est pas à peine que je les garde je ne reviendrai pas à ma silhouette d'avant donc ça ça va me permettre de faire un vrai tri parce que souvent des trucs qui étaient presque neufs je me disais peut-être que je les mettrais plus tard on sait jamais mais maintenant je sais que non donc voilà ça va m'enlever un poids donc je vais enlever tout ce qui est vêtement trop petit dans lequel je sais que je ne rentrerai plus je vais enlever les vêtements qui sont très abîmés parce que finalement j'en ai pas mal à chaque fois je me dis bah si ça se voit pas et tout et puis là je commence à à ne plus avoir envie de les porter après je me suis acheté quelques quelques vêtements pendant cet automne hiver donc c'est peut-être possible pour ça je maintenant voilà je sais que je peux les remplacer donc j'ai moins de j'ai moins de culpabilité à m'en séparer parce qu'on y est des fois où j'ai carrément des trous sous les aisselles des petits trous à d'autres endroits donc bon on n'est pas gosette non plus on va pouvoir les enlever de l'armoire je pense que j'ai assez de vêtements maintenant pour pouvoir m'en séparer pareil la semaine dernière j'ai craqué deux pantalons alors ils n'étaient pas neufs je les ai achetés d'occasion il ya déjà deux ans et voilà ils avaient déjà été portés avant donc ils ont fait leur vie donc cela pareil je vais pouvoir les remettre au recyclage et donc voilà et aussi une autre astuce pour pouvoir trier vraiment de manière judicieuse sa carte de robe bien sûr vous allez garder les vêtements qui vous plaisent que vous portez le plus le plus souvent et tout ça et qui sont à votre taille bien sûr et souvent on garde des pièces parce qu'on se dit aussi elle est quand même jolie et tout ça un jour je peux en avoir besoin elle est un bataille ça sauf que souvent on n'a pas forcément l'occasion de les porter et puis en plus la mode change on a des envies qui changent donc le conseil que je vous donnerai c'est pour ces pièces au cas où si vous ne l'avez pas porté pendant depuis plus d'un an je vous conseille de vous en séparer alors pourquoi plus d'un an parce que en un an vous avez eu les quatre saisons possibles l'automne l'hiver le printemps et l'été donc si ces vêtements que vous aimez mais que vous n'avez pas porté parce que vous n'avez pas eu l'occasion vous n'avez pas eu l'occasion de les porter pendant toute une année entière il y a des chances que dans un an ou dans deux ans vous les ayez toujours pas porté et pourtant ça vous prend de la place ils peuvent prendre la poussière ça peut vous obliger à les relaver de temps en temps donc je vous conseille de vous en séparer aussi parce que un an c'est long donc si vous n'avez pas pendant toute cette période eu l'occasion ou l'envie de les porter c'est sans doute que vous ne les porterez plus jamais donc autant faire de la place dans votre armoire et ça fera sûrement plaisir à d'autres personnes qui eux ont peut-être encore plus envie que vous de les porter voilà et donc je disais qu'aujourd'hui on s'occupe de notre armoire et donc comme sûrement comme moi vous avez sûrement des enfants ce qu'on fera c'est que on fera une armoire par enfant pour une journée donc là aujourd'hui ça va nous prendre cette journée là mais par exemple si vous avez du temps pendant les week-ends là où il n'y aura pas de vidéo je vous encourage à le faire sur ces moments là ou alors carrément à la toute fin du défi voilà pour pas vous surcharger je vous dirais une armoire enfin un enfant par jour comme ça vous mettez pas une barre trop haute vous prenez pas la tête pas de stress il n'y a pas il n'y a pas d'urgence et puis on commence par nous parce que comme je disais on grandit plus ou on a quand même plus de régularité on a moins de d'occasions voilà j'allais dire de faire le tri dans mon vêtement alors que pour nos enfants on le fait régulièrement finalement ils grandissent la joie je les fais pour deux de mes fils juste début janvier parce que voilà il a commencé à faire froid d'un seul coup en plus c'était au moment des soldes donc je me suis rendu compte qu'ils n'avaient plus de pantalon ils ont grandi et en plus j'ai eu un petit problème de sèche-linge ça arrive de temps en temps et du coup certains vêtements sont devenus beaucoup beaucoup trop petit donc voilà pour les enfants c'est vrai que c'est on fait le tri plus régulièrement mais ça peut valoir le coup quand même de le faire ne serait ce que pour vérifier qu'il n'y a pas les vêtements trop abîmés s'ils sont trop abîmés ça nous permettra aussi peut-être de les recoudre à ce moment là de prendre le temps de le faire parce que moi je sais que j'ai tendance à les mettre sur l'étagère de la buanderie ceux qui sont abîmés parce qu'ils ont un trou et tout ça je me dis je le ferai plus tard et en fait je le fais jamais donc là ce sera l'occasion quand je vais trier leurs armoires de vérifier voilà les trous et tout ça de rafistoler de recoudre de mettre une petite pastille à coller dessus si jamais voilà si jamais ça colle avec le vêtement et donc voilà donc aujourd'hui c'est notre armoire je pense que ça sera assez rapide pour moi parce que j'ai peu de vêtements et donc voilà allez-y aujourd'hui c'est pour vous vous me dites en commentaire si vous avez vous vous êtes débarrassé de beaucoup d'objets et on se retrouve demain pour une autre tâche alors j'ai tout sorti les fringues de mon armoire honnêtement je pensais pas en avoir autant j'ai tout balancé en tas je m'attendais vraiment pas en avoir autant donc là ça va être un gros gros tri je pense qu'il y a des trucs qui sont trop petits des trucs que je mets pas donc bon ça devrait bien diminuer je pense je fais le tri et je vous montre à la fin ce que je garde et ce que ce que j'enlève alors ça y est j'ai terminé mon tri donc à droite c'est ce que je conserve parce que là ça c'est ce que je vais mettre dans les bornes relais pour que ce soit recyclé parce que souvent c'est des trucs qui sont qui ont plus de forme du tout qui sont trop abîmés là cette tenue par exemple la bretelle est déchirée je l'ai recousu mais ça se recasse des vieux t-shirts que j'utilisais pour la nuit mais maintenant que j'ai des vrais pyjamas j'en ai plus besoin pareil le pyjama est tout détendu au niveau de la ceinture voilà c'est que des trucs dont de toute façon je vais plus porter et qui seront difficilement métables donc je préfère que ce soit recyclé et ça je vais essayer de les mettre sur Vinted et ça part pas ça ira au recyclage aussi j'ai retrouvé dans ma panière les slips de maternité carrément j'ai mon maillot de bain de maternité pareil je suis porté une fois par contre j'avais coupé l'étiquette donc faut que j'essaye de me souvenir la taille j'espère un autre maillot de bain pareil que je porte plus donc voilà on verra ça part ou pas j'ai carrément un jean neuf que j'avais oublié de renvoyer donc je crois que je l'ai acheté il ya deux ans donc il est temps qu'il est trop petit que je portais il ya quelques années que j'aime beaucoup mais que je sais que je porterai plus donc ça rien les garder d'autres choses que par exemple celle là ce short là je trouve très beau mais en fait ça me va pas à moi je ça fait trop court et du coup je suis pas à l'aise donc c'est ça rien je le garde qu'est ce qu'il ya ouais pareil enfin la plupart c'est les trucs qui sont trop courts en fait souvent au niveau du ventre où je suis trop serré au niveau des épaules cette robe là je l'adore mais pareil je la trouve un petit peu trop court donc je la mets plus pareil les pulls là je les porte pas ce pantalon j'adore mais il me sert un peu au niveau du ventre c'est pas du tout élastique donc je le porte pas ça c'est une dernière maillot de bain que j'ai acheté mais pareil je l'aimais une fois il est trop serré au niveau des bretelles ça c'est trop large je le porte plus ça cette robe je trouve ça me va pas à moi donc et ça pareil j'adore mais pas sur moi en fait c'est trop décolleté je suis pas à l'aise donc donc voilà donc ça en fait pas mal je vais essayer de prendre mon courage de demain et mettre ça sur vintage si j'arrive à regrouper les tailles je mettrais par lot ou par saison je sais pas mais voilà ça il faut que ça part donc il n'y a plus que ça à mettre dans la armoire puis peut-être quelques vêtements aussi qui sont au lavage qui n'étaient pas encore prêts mais voilà je suis contente oui parce que là les plus j'en ai j'ai pas que trois pulls je devais en avoir j'en ai un gris un gilet noir en plus ouais donc je dois avoir un gilet plus un pull dans cette pile là ça ce sont mes robes je dois avoir une robe en plus ouais ma robe bleue pyjama bah à part celui que je porte en ce moment ils sont tous là là c'est tout ce qui est débardeur body voilà je sais que je dois avoir un ou deux sous pull en plus au lavage là c'est des pantalons quelconques que je peux mettre n'importe quand à la maison pour traîner tout ça là c'est d'autres pantalons pareil je dois en avoir un au lavage plus celui que je porte et voilà deux écharpes deux écharpes mais des écharpes légères plutôt des des foulards voilà 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 bon bah j'espère que votre tri aurait été efficace aussi dites moi si vous avez réussi à enlever pas mal de trucs j'ai même retrouvé des choses des pantalons qui étaient tout en haut de mon armoire que je ne mettais pas parce que de toute façon enfin il m'allait plus et puis surtout ils étaient inaccessibles en fait l'étagère était trop haute donc ça m'a permis de ressortir des trucs et puis ça va faire de la place voilà voilà je vous dis à demain donc voilà à quoi ressemble mon armoire pull gilet pantalon robe été et hiver débardeur t-shirt sous pull pyjama et les sous vêtements tout en bas sachant que je suis dans le tri c'était tout mélangé tout rempli en pagaille donc je suis très contente